Caroujet, c'est le nom des championnats du monde de jetski organisé depuis plus de dix ans en Guadeloupe. Le jet est arrivé en Guadeloupe en 1994 ou 1995 avec une bande de copains, on s'amusait à faire du jet et jusqu'au jour on s'est dit mais pourquoi ne pas faire le tour de la Guadeloupe en jet. Après on a continué à s'amuser, on s'est dit bon c'est une manifestation qu'on fera chaque année avec des copains, on va inviter des pilotes de l'étranger, au fur et à mesure le bébé a grandi. En 2008, la course a été enregistrée au calendrier officiel du championnat du monde RallyJet. Le Caroujet est une course au large de quatre jours avec étapes autour de la Guadeloupe. 142 pilotes participé à cette édition 2012 répartie en trois catégories. C'est la compétition de l'année. D'une part parce qu'elle se déroule en début d'année donc ça attire ceux qui ont soif de victoire et puis soif de bagarre en tout court parce qu'un pilote reste un pilote. Toutes les nouvelles machines débarquent, la plupart des pilotes, des assistants, des mécanos font un travail considérable de fiabilisation, d'optimisation pour pouvoir avoir la meilleure machine. Mais ceux qui vivent ça de l'intérieur, les pilotes, les mécanos, les assistants, c'est une aventure incroyable. C'est un peu notre Dakar du jet. Alors nous devons être en emploi direct et indirect je pense aux environs de 300, une trentaine de sous-traitants. C'est un budget de 500-550 000 euros. C'est à peu près 50 à 60 000 visiteurs sur les quatre jours. Honnêtement pour moi aujourd'hui c'est la course la plus difficile au monde. En tant que compétiteur on aime la bagarre avec les autres pilotes. Maintenant la carrujet ce qu'on aime c'est les caraïbes, c'est la chaleur, c'est les conditions de mer très formées avec d'un côté une mer avec trois mètres de vagues, d'un autre côté une mer plate. Donc voilà c'est tout ça qu'on aime sur la carrujet. Il faut s'accrocher pour le remporter, il faut vraiment être en pleine forme, avoir une machine fiable et essayer de naviguer au mieux sans faire d'erreur. Et vraiment beaucoup de chance, beaucoup de chance. 600 kilomètres à couvrir en quatre jours et à la fin un seul vainqueur, le régional de l'étape Davy Vétiligon. C'est une manifestation très importante pour nous. Aujourd'hui nous soutenons sur le plan financier mais sous plusieurs volets, le volet de la communication, l'organisation de la course et l'événementiel. Cette année il y a un nouveau, quelque chose d'important, c'est-à-dire le team Région Guadeloupe que nous avons mis en place et avec beaucoup de bonheur et bien donner à la Guadeloupe la victoire. Je suis vraiment satisfait parce que c'était une course assez éprouvante. Quatre jours de course avec des conditions de mer pas forcément évidentes. Je pense que cette année on a su mettre les moyens physiques et techniques pour être devant. Donc je suis vraiment très satisfait, d'autant plus qu'on a un podium guadeloupéen. Ça montre que la Guadeloupe a un potentiel au niveau du jet. Seul du championnat du monde organisé en Guadeloupe, c'est aussi évidemment une superbe vitrine. Chez nous on dit que la Guadeloupe c'est un paradis. Mais c'est un paradis qu'il faut venir visiter. Il y a une population accueillante, qui a une population qui a envie de faire connaître les beautés de l'île. On peut venir ici s'entraîner, on peut venir en Guadeloupe participer à un championnat tel que celui-là. Et je crois que c'est pour moi un vecteur essentiel et de dire aux gens venez découvrir ce beau pays qu'est la Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada